bonjour à tous alors c'est mes 10 frères marathoniens d'équipe de france alors je vous accueille aujourd'hui dans ma préparation pour le marathon de valence et dans ma ville natale on va dire à sceaux la plus belle ville du monde et on va faire un petit tour dans le parc des amateurs des amateurs de haut niveau entre guillemets on a gardé ça comme un gros plaisir donc on n'est pas du tout professionnel dans la démarche et tout et voilà on n'a pas un entraînement hyper ciblé hyper pointu hyper calibré en fait ce qui nous plaît quoi donc si on sent qu'on a besoin que l'on a envie de faire une séance en particulier même si elle paraît aberrante dans un plan bon on l'a fait et après suivant ensemble qu'on a envie de faire beaucoup de kilomètres même si c'est pas utile même si ça paraît un peu aberrant bon on l'est fait juste parce qu'on a envie d'aller courir et juste parce qu'on a envie de se donner des puissages un peu débit donc on a laissé ça un peu comme on essaie de garder une mentalité de cadets tu vois voilà avec un peu plus de bornes qu'un cadet alors voici la côte du cerf entre 200 et 250 m on ne sait pas vraiment le gps si bug mais on va dire qu'elle fait 250 parce que elle est très très longue donc elle commence assez doucement ensuite ça monte fort 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 donc au bout de 30 m c'était lactique des cuits et en général tu commences à peu près 20 km heure et tu finis à côte à peu près 8 9 km heure je pense voilà après c'est peut-être moi qui suis pas bon mais mais elle fait bien bosser celle là voilà si vous voulez peu pas et oui par exemple c'est où le marathon de paris 2024 parce qu'on n'y pense pas assez si on veut travailler à côte des gardes et le marathon de paris 2024 il faut venir ici c'est les mêmes pourcentages je pense facile ça c'était la partie facile du travail alors au niveau de la planification des compétitions et de la saison je programme mon entraînement à peu près seul j'ai toujours des conseils à droite à gauche et je m'inspire aussi de ce que j'ai appris au club de fontainebleau avec thierry chauffin c'est moi qui fait ma planification mon calendrier de compétition en accord avec mon manager et puis aussi adidas et donc je programme ce qui me fait plaisir avant tout donc après j'ai deux trois échéances qui sont toujours très importantes à passer dans le calendrier où il faut faire des minima par ci minima par là et après le reste c'est des compétitions plaisir si je vais essayer d'aller chercher un challenge essayer de d'aller voir des copains aussi ou aller dans les villes qui me plaisent donc quand on me propose de participer en équidem j'y vais même si j'ai un cross deux jours après les compétitions militaires très importantes parce que je suis toujours beaucoup soutenu par mon employeur et puis par par l'équipe de france militaire donc dès qu'il faut aller faire une compétition militaire ou un stage j'y vais et après voilà j'essaie de gérer la fatigue avec tout ça ça fait des calendriers qui sont toujours très chargés donc il ya toujours des compétitions où il faut essayer de gérer un petit peu la fatigue courir un petit peu en dedans et puis c'est de cibler et réserver ses forces pour les échéances les plus importantes vont arriver bientôt semaine type d'entraînement elle va s'organiser autour du volume ce qu'on va définir à la base c'est le volume global que la semaine va faire donc actuellement on est entre 200 et 250 km et là comme on est sur la fin de la préva marathon là cette semaine je vais faire un petit peu moins 170 je pense une semaine type ça peut être par exemple lundi cette footing et côte mardi séance de vm à courte avec un footing l'après-midi mercredi footing modéré 25 25 km à 4 kg et jeudi ça va être une séance en nature avec un petit petit sens aérobie ou voilà un truc assez léger vendredi ça peut être la grosse séance de la semaine où des fois on l'a fait le jeudi ça dépend grosse séance de la semaine c'est type marathon ou type dix mille comme ça ensuite samedi c'est une journée un peu récup donc un footing léger une heure à une heure vingt maximum et dimanche c'est la sortie marathon de la semaine où le footing donc ça dépend voilà une séance une semaine type ça correspond une quinzaine d'heures d'entraînement par semaine ça peut monter jusqu'à 20 heures par semaine quand quand on essaye de faire beaucoup de kilomètres il y a deux semaines j'ai fait 22 heures d'entraînement mais sinon en moyenne c'est une quinzaine d'heures d'entraînement il faut savoir que je suis pas du tout un exemple sur à suivre ce niveau d'entraînement et niveau récupération ce que je fais à l'entraînement c'est ce qui correspond à mon corps et à mes compétences je suis pas un athlète qui va vite par contre je suis un athlète qui encaisse les kilomètres à charge d'entraînement donc ne faites pas ça chez vous ne faites pas 300 km comme ce qu'on a fait il n'y a pas c'était un concours de voilà vous savez quoi avec d'un camp et ria qui aussi un gros borneur donc c'est juste un petit challenge qu'on s'était donné celui qui allait faire le plus de kilomètres dans la semaine donc c'est pas du tout une bonne idée après moi mon corps accepte la charge d'entraînement je suis habitué à faire un gros volume kilométrique dans mes semaines donc c'est pas quelque chose qui me fracasse plus que ça voilà niveau récupération moi je vois pas de kiné en particulier je fais pas grand chose de plus voilà j'essaie de dormir comme il faut essayer de faire des siestes quand je peux c'est de je m'alimente je fais pas attention à l'alimentation mais je quand même prendre les nutriments dont j'ai besoin complément alimentaire aussi je prends à côté protéines c'est très important et voilà je suis pas le gars le plus sérieux du monde sur les à côté du sport mais voilà j'ai un corps qui est chanceux pour le moment je me blesse pas trop mais ne faites pas 300 km dans la semaine normalement ça ne sert à rien sauf si vous faites l'ultra trail le premier message que j'ai envoyé à mes collègues c'est maintenant je vaux exactement un demi-luit de kipchoge c'est quand même beau donc ça permet de relativiser tu vois ça remet en perspective il y a toujours du tac le jeu il est jamais fini il y a toujours un boss au dessus j'ai la chance c'est l'honneur d'être infecté au premier régime en infanterie de la guerre républicaine avec des cadres qui me soutiennent dans mon projet sportif et qui me mettent dans les meilleures conditions pour m'entraîner donc j'ai un poste adapté dans les bureaux où il me laisse toute l'attitude dont j'ai besoin pour aller faire mes entraînements et en plus de ça je suis partie de l'équipe cross de la garde républicaine qui nous permet d'avoir des jours dédiés à la pratique sportive donc on se regroupe pour faire des entraînements collectifs et ce qui fait qu'on se retrouve à avoir tout à fait le temps de nous préparer correctement pour être performant sur les compétitions donc j'ai un employeur et un emploi qui me permet de me préparer comme je le souhaite pour paris 2024 bon bah les claps de fin de la journée c'était une journée un petit peu récup aujourd'hui on a dû faire à peu près 32 km donc voilà c'était assez cool et on est maintenant à trois semaines et demie du marathon de valence et on va se retrouver demain pour la dernière grosse séance et là on voyait on va envoyer du pâté bonne fin de journée à tous et à demain alors là on part direction du nid afin de découvrir son quotidien et voir en fait ce que c'est de préparer un marathon de valence allez c'est un peu les couleurs des joueurs des rolypiennes pour le marathon je fais un régime dissocié régime cétogène un peu à la dure donc une semaine avant j'arrête complètement les glucides et puis je mange quasiment que les protéines et les légumes et donc après je recommence à manger des glucides trois jours avant la course et ensuite la veille de course bah je prends bah je mange à balle un plat de pâtes je mange un peu tout ce que je veux même petite pizza ça peut passer ensuite matin de la cour je prends un bon petit déjeuner en général c'est un gros gâteau sport et ensuite après pendant le marathon j'ai pas trop besoin de me ravitailler en général je prends deux gels avec moi et puis après gourde avec des produits en feu genre sains minéraux genre de truc et un peu de sucre un peu de glucose et normalement ça doit passer voilà mais régime dissocié ça marche bien sur marathon il faut faire c'est pas du plat quoi tu prends c'est presque plâtre un peu alors tu vois c'est ça évite des problèmes sur le marathon alors la séance du jour on va aller sur notre boucle miracle ou pas attention voiture on utilise avec les camarades de l'équipe cross et donc on va faire huit kilomètres allure marathon ensuite on va enchaîner avec quatre fois deux kilomètres allure semi marathon et ensuite on va re finir par un petit 8 km re allure marathon et donc ça va faire quelques kilomètres normal donc j'avais fait celle-là il ya deux ans et puis ça avait fait j'avais fait du 2,59 de moyenne sur les kilomètres et ouais du 2,55 sur les deux kilomètres c'est quoi l'allure du marathon ? on va passer sous 2,57 au kilo aujourd'hui ça c'est des gammes placées ça ça sent rien tu vas nous emmener à vélo quoi je suis la cour tu nous emmènes dans les allures tu ne fais pas une d'un camp à se tromper d'allure donc pas du tout sur les allures c'est quoi ton objectif aujourd'hui ? c'est de tenir le plus longtemps on va pas se tromper d'allure alors donc pas du tout sur les allures c'est comme du papier musique alors moi aujourd'hui je vais partir sur 2 x 3 km sur son allure 8 km donc 2,57 au kilo et donc si tout va bien après je fais un 2000, 1000, un 2000, un 1000 toujours sur la même allure cette fois ça serait sur ces 2 km donc 2,53 au kilo et si j'arrive jusque là c'est déjà très bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il est où midi ? En fait, il a pris un Smecta. Il y a une petite preuve qu'il a pris un Smecta avant. Mais il a fait une petite erreur. C'est d'habitude qu'il en prend deux. Et là, il n'en a pris qu'un. Et ça a suffi pour tenir jusqu'à la séance. Mais l'après-séance, c'est plus compliqué. Depuis le Covid, ça fait deux ans et demi, trois ans. Il s'entraîne plutôt de son côté. Il n'a plus vraiment d'entraîneur. Et du coup, on se chauffe entre nous pour les séances. Donc, à la passe, c'était avec Mathias. On était trois. Maintenant, on n'est plus que deux parce que Mathias n'est plus à Paris. Et en fait, c'est comme ça qu'il avance. C'est au plaisir. Il a des séances un peu en tête. Pendant le Covid, on se faisait des tests sans arrêt. Tests sur trois kilomètres, sur dix kilomètres, sur trente kilomètres. Et en fait, c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'il trouve son plaisir. Et ça fonctionne. Et en fait, le tableau d'avance, c'est marrant parce qu'on parlait de Dinkan. Et c'est comme ça qu'on a connu Dinkan. C'est parce qu'on voyait un mec qui était tout le temps à 200, 230 kilomètres semaine. Et du coup, on voulait rivaliser. Et on l'a connu en stage il y a deux ans. Et on le connaissait via le tableau de la borne. Et maintenant, c'est notre super-pot. C'est enfoiré, il est parti courir sans synchroniser sur Strava. Et il voulait attendre la fin de semaine pour le dire à Dink. Parce qu'en fait, il était côte à côte au niveau kilométrage. Et finalement, il a craqué le soir. Il a dit, Dink, j'allais courir tout à l'heure. Il ne le croyait pas. C'est que c'est tout pour la norme. C'est celui qui courait le plus. Donc on était arrivés vers les 220, 230 kilomètres. Et lui, ça se cachait pour aller couvrir. Donc des fois, j'attendais qu'il soit à la sieste. Et moi, je partais couvrir, genre 3 minutes avant tout le monde. Donc après, quand il se met de la sieste pour aller en trainement, moi je revenais, genre je venais de m'habiller et tout. J'ai senti trahi une fois comme ça, tu vois. Je pensais que je n'avais pas couvrir. Il a découvert que le soir sur Strava que je l'ai mis à 7 ou 8 kilomètres dans la rue. Donc il avait un peu la haine. J'avais battu, il avait fait 254 kilomètres. Au bout de 245, un truc là ou ça. Et j'avais battu son record de bornes déjà. Donc lui, il s'est dit, je vais me venger. Donc la semaine de son marazon, en plus, il a fait 260 kilomètres ce bâtard. Et moi, la semaine après, j'avais mon semi. Donc le mec, il a fait 212 avec 260 kilomètres dans les jambes. Moi, je me suis dit, ok, ça marche. J'ai fait mon semi. La semaine d'après, on a trippé tous les jours avec ça. C'était dur. On a poncé la piste cyclable de Gugent. Franchement, à la fin, j'ai entregablé. J'ai l'impression d'avoir passé ma semaine à courir. Donc 22h30 de course plus tard et 301 kilomètres. Eh bien, mon petit d'un camp, tu vois, il retourne maintenant. Il fait plus de séances comme ce que je fais. Alors les ambitions, on ne va pas faire deux langues de bois. Avec le chrono qu'on a vu sur le semi-marathon, je vais être presque obligé d'aller m'attaquer au record de France. Après, on verra si je serai très satisfait avec un chrono aux alentours de 6-7, ce qui serait déjà énorme. Mais après, je me sens capable de courir encore un peu plus vite. Donc on verra bien. Si la forme est bonne, que les conditions sont bonnes et que les jambes répondent, par exemple, le jour J, ce qui n'est jamais sûr avec le marathon, alors on peut envisager un gros chrono, je pense. La première, c'est de me qualifier parce que la concurrence sera rude. Donc être non pas dans les trois premiers, mais le premier, être le meilleur français en arrivant à Paris. Je vais essayer d'être dans le top européen, dans les 3-4 meilleurs européens, essayer d'aller viser une place de finaliste. Ce serait le gros objectif pour Paris 2024. De toute façon, le travail, il est fait, là. Quand tu arrives à trois semaines du marathon, là. Mais ce n'est pas maintenant que ça va changer, là, la donne ? Franchement, quoi que je fasse maintenant, à part si je fais des bêtises et que j'en fais trop, si j'en fais moins, ça ne peut pas être grave. Si j'en fais trop, par contre, ça peut être grave. Et sinon, c'est quoi le régime alimentaire pour préparer un marathon ? Après une grosse séance, tu as le droit. Mais vraiment, c'est rare. Les gens disent qu'il n'y a pas de temps fort sans temps faible. Et la séance a été réussie, donc on se l'accorde ? Oui, voilà, donc là, on se l'accorde. Mais vraiment, c'est exceptionnel. Après, c'est fini avant Valence. Après, c'est toi de trouver vos chiottes après les séances. Vente, quoi, carrément, il est un bineuse, quoi. Si. Et on est là et tout ce Pokémon. Des Squess, Barajal, Ascartas, des tout, Barajal. T'as compris ? Oui, bien sûr. Bon appétit. Merci, en fait. Bon appétit. C'est un pibnip, quoi. Ça, c'est le secret, ça. Bon appétit, les jeunes. Bon appétit. Tu l'as pris pour les cartes Pokémon ? Non, du coup, c'est mignon, je crois. Oui, mais malheureusement, je crois que ça a été mignon. Je n'ai pas vu mes cartes Pokémon. Je vais être hyper déçu, je pense, en live. Aïe, aïe, aïe. Si, 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 incroyable. Et ça, c'est pas rien. Oh, putain, ça, c'est incroyable. Je vais voir, unboxing en direct. Oh, putain, mais ils font les choses tellement bien. Imagine, t'as mis U2. Ah, t'imagines, la carte la plus rare du truc. Mais j'ai déjà un canino. Ah, tu l'as déjà, tu l'as en double. Je l'ai déjà en double, mais là, c'est la version française. Un anchoate. Là, je les connais M. Celui-là, il a l'air stylé. 120 de PV, c'est pas mal. Putain, il est pas mal. Celui-là, il a éclaté au sol. Et ben voilà, j'agrandis ma collection. Il y a quatre nouvelles cartes, dont un super canino's boy. Merci de nous avoir suivis pour cette sympathique petite émission. Alors maintenant, à trois semaines du marathon, le bilan, c'est que les séances se sont à peu près toutes bien passées, dont celles que vous avez pu voir aujourd'hui. Donc maintenant, ça va être un petit peu de repos, et puis laisser monter la forme tranquillement jusqu'à là. On n'est pas sur une grande rapidité, là. Ça va moins vite que ça. Les joies du marathon. T'es arrivé à éclater après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada